Musique Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Versus Je vous avais posé la question sur les réseaux sociaux Quel duel vous vouliez voir Et en grande majorité vous m'avez demandé Le meilleur once de l'histoire du Barça Contre le meilleur once de l'histoire du Real On va comparer poste par poste Comme d'habitude et on verra le résultat à la fin C'est parti Et place au gardien de but Pour ce premier duel entre Casillas alian Saniker Contre Zubizarita alias Zubi Et on commence par le gardien catalan Zubi un des meilleurs gardiens Des années 80-90 Plus de 400 matchs avec le Barça Plus de 600 en Liga Il a notamment remporté la première ligue Des champions du Barça en 92 Et a longtemps été recordman de la Roja Avec 127 caps Et à gauche nous avons Casillas Qu'on ne présente plus Double vainqueur de l'Euro Champion du monde Triple vainqueur de la Ligue des champions Il possède peut-être le plus gros palmarès En tant que gardien de but Il est le joueur le plus capé de l'Espagne Avec 167 sélections Et dans l'histoire il est classé second En ratio match but encaissé Derrière le légendaire Yachim En toute logique Point pour le Real Madrid Casillas est plus fort que Zubizarita Et on passe au duel des défenseurs droits Côté Real Cendo Quasiment 500 matchs sous la tunique merengue Modèle de régularité Vainqueur de la Ligue des champions à une reprise De la coupe UFA à deux reprises Et il a remporté la Liga sept fois Et côté Barcelone Daniel Vest Découvert à Séville Il explose littéralement Sous le Barça de Guardiola Où il remporte notamment le sextuplé de 2009 Unique dans l'histoire Latéral très offensif Très technique Il a délivré plus de 50 passes décisives Il est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire Avantage Alves qui paraît plus complet Donc point pour Barcelone Un partout Ball au centre Et on passe au duel de Boucher Défenseur central A ma gauche Ramos alias El Churu Et à la droite Carles Puyol Alias El Tarzan de la Pobla Et on commence avec le défenseur madrilène Qui est considéré actuellement Comme le meilleur défenseur du monde Il est présent avec l'Espagne Lors du triplet inédit Euro Coupe du monde Euro Et il est également une figure emblématique du Real Avec lequel il a joué plus de 500 matchs Il est d'ailleurs le capitaine actuel du Real Et il a une flèche de plus à son arc Que les autres défenseurs C'est sa capacité à marquer des buts En effet c'est le seul joueur de l'histoire A marquer lors de 14 saisons de Liga consécutives 84 buts au total dans sa carrière pour le moment Incroyable Et de l'autre côté Carles Puyol Qu'atteint l'empure souche Il a fait toute sa carrière au Barça Et avec quasiment 600 matchs au compteur C'est d'ailleurs le 3ème joueur le plus capé du club Véritable guerrier Carles a une capacité physique hors du commun Et une très bonne vision du jeu Présent lui aussi lors du sextuplet inédit Sous l'ère Guardiola Avantage Ramos ici qui paraît plus complet Et plus technique que Puyol 2-1 pour le Real Deuxième duel de défenseurs Entre Hierro alias El Gran Capitan Et Coman alias Le Canon Et on commence avec Hierro du Real Triple vainqueur de la Ligue des Champions Plus de 600 matchs au compteur Fernando Hierro A l'instar de Ramos est un défenseur buteur 127 buts au total avec le Real Ce qui vous en conviendrait Et monstrueux pour un défenseur Idem avec la sélection espagnole avec laquelle il marquera un but tous les 3 matchs 90 sélections 30 buts Et de l'autre côté Coman Défenseur milieu défensif Ronald Coman a fait les beaux jours du Barça pendant près de 6 ans Comme Hierro il a le profil d'un défenseur buteur C'est d'ailleurs le défenseur qui a inscrit le plus de buts dans l'histoire du football Rien que ça Brillant également en sélection Il remporte l'euro 88 avec les Pays-Bas Et c'est sa réussite avec les Pays-Bas qui fait la différence de partout Et on continue avec le poste de défenseur gauche Côté catalan Joan Segarra Connu sous le nom de El Gran Capitan lui aussi Il est l'un des joueurs les plus charismatiques de l'histoire du Barça Avec plus de 500 matchs sous la tunique blaugrana Ce mythique défenseur catalan fait partie du Barça des 5 coupes dans les années 50 Indétrônable Et à ma gauche Roberto Carlos alias Monsieur Koufra Big up à Fabien Très connu pour sa puissance de frappe et sa vitesse de pointe Il est l'un des hommes forts du Real qui a gagné ses 3 ligues des champions entre 98 et 2002 Et notamment ce centre mythique sur Zizou lors de la finale contre l'Everkusen Avec le Real il dispute 527 rencontres pour 70 buts Il est d'ailleurs le joueur étranger ayant honoré le plus le maillot du Real Madrid En toute objectivité ici j'ai pas connu Segarra Mais le football des années 50 était pour moi moins difficile que le football moderne Donc avantage Roberto Carlos et point pour Madrid Et on s'attaque désormais au milieu de terrain avec un premier duel très alléchant entre Rento et Iniesta Rento alias la boule de feu réalise toute sa carrière au Real Madrid avec 18 saisons Cet espagnol des années 60 remporte 12 fois la Liga, record Et 6 fois la Ligue des Champions, record là aussi Une légende vivante Et à ma droite Iniesta surnommé Le Cervo qui n'a joué qu'au Barça C'est d'ailleurs le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club catalan Il fait lui aussi partie du triplet inédit espagnol, coupe du monde et 2 euros C'est ainsi le joueur espagnol le plus titré de l'histoire Et en Espagne il est considéré comme le meilleur joueur espagnol de l'histoire Point pour le Barça malgré le palmarès hors nom de Rento Zidane contre Xavi Et on commence par le français Zizou Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire Il gagne des titres partout où il passe De Bordeaux à Madrid en passant par la Juve et l'équipe de France Son fait le plus marquant bien évidemment Son doublé en finale de coupe du monde Qui permettra à la France d'être champion du monde pour la première fois de son histoire Il remportera dans la foulée le ballon d'or Bref un joueur d'exception Et à la droite Xavi alias le prof considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs espagnols de l'histoire C'est lui qui détient le record d'apparition au Barça Avec 29 titres officiels Il est nommé 3 fois sur le podium du ballon d'or Sans jamais le remporter malheureusement Il quitte le Barça après 767 rencontres Et laissera une trace indélébile dans le club Point pour Zizou qui a remporté le ballon d'or Et des trophées dans plusieurs clubs différents Ce qui est pour moi un facteur important Et on s'attaque désormais à un duel que je citerai de légendaire Avec à ma gauche Di Stefano alias la flèche Et à ma droite Cruyff alias le hollandais volant Et on va commencer par le hollandais justement Qui est une véritable légende vivante Sans aucun doute le meilleur joueur entraîneur de l'histoire de ce sport En tant que joueur il est tout simplement le premier à avoir remporté 3 ballons d'or Le légendaire numéro 14 a éclaboussé les années 70 par son talent et son charisme hors normes Il est triple vainqueur consécutif de la coupe des champions Seul regret il ne gagnera jamais rien avec sa sélection nationale Mais cela ne l'empêchera pas d'être considéré comme l'un des meilleurs joueurs Toutes générations confondues Et passons maintenant à Di Stefano De nationalité argentine puis espagnole La flèche comme il était surnommé était ultra complet Buteur, créateur, dribbleur, rapide, bref monstrueux Double ballon d'or et unique lauréate du super ballon d'or Beaucoup le considèrent comme le plus fort de l'histoire Il écrit sa légende au real où il remporte 8 ligas et 5 ligues des champions Impossible ici de donner l'avantage à un joueur Ils ont tellement dominé leur époque que considérer que l'un est plus fort que l'autre Serait un manque de respect voire une hérésie Match nul Et on passe à un duel qui va faire vibrer les fans de foot Avec à ma droite Ronaldinho alias Rony Réputé pour ses dribbles fulgurants et sa conduite de balle incroyable Il fait les beaux jours du Barça pendant 5 ans Où il remporte le ballon d'or notamment en 2005 Il possède un palmarès hors du commun Que ce soit avec la sélection ou en club Ce qui le classe parmi les légendes de ce sport Et à ma gauche Cristiano Ronaldo alias CR7 Qui est une légende vivante de ce sport Quintuple ballon d'or Plus de 620 buts en carrière Il est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté tous les trophées individuels et collectifs Avec deux clubs différents Il possède un nombre incroyable de records J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus et je vous invite à aller la voir Il est une longévité au plus haut niveau qui est exemplaire Seul titre manquant pour Cristiano La coupe du monde qui sera d'ailleurs difficile à aller chercher avec le Portugal Mais il se consolera avec l'Euro qu'il a glané en 2016 On a ici deux joueurs que l'on peut classer dans le top 10 des meilleurs dans l'histoire du foot Mais je mettrai un petit avantage pour le portugais Qui est au top depuis l'âge de ses 18 ans Alors que Ronaldinho a été au top pendant 7 ans environ Et a décliné beaucoup plus vite que le portugais A cause d'une hygiène de vie assez douteuse Point pour le Real Madrid Et on s'attaque désormais à un duel de Hongrois Et on commence par Pouchkas Surnommé le Major Galopant Lorsqu'il est devenu militaire malgré lui Le Hongrois est une idole à Madrid Il y a passé cette saison Et a inscrit 238 buts en 260 matchs Son ratio but en carrière frôle le 1 C'est indécent Il fait d'ailleurs partie de la meilleure équipe de l'histoire du Real Élu lors des 110 ans du club Côté Barça je voulais mettre Maradona Mais ce dernier n'y a passé que 2 ans en Catalogne Et n'a pas laissé que des bons souvenirs Suite à de nombreux incidents J'ai donc choisi Kubala le Hongrois Ça vous dit peut-être rien Mais c'est tout de même le 3ème meilleur buteur de l'histoire du Barça 256 matchs 194 buts Tout cela en 10 ans Kubala a la particularité d'avoir joué pour 3 sélections nationales La Tchécoslovaquie La Hongrie Et enfin l'Espagne Chose impossible aujourd'hui évidemment Ces 2 joueurs sont 2 idoles dans leur pays Mais Pouchkas en termes de stats De trophées Et devant Kubala Point pour Madrid Et enfin dernier duel Avec Raul Amagos Alias l'Ange de Madrid Il est le chouchou de Santiago Bernabeu Ancien meilleur buteur de la Casablanca Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs espagnols de l'histoire Le mythique numéro 7 Possède le record d'apparition au club 741 apparitions Ses nombreux records avec l'Oréal Ont été battus par Ronaldo Mais il a marqué l'histoire du club à tout jamais Et à ma droite Messi Alias la Poulga Qui postule au titre de meilleur joueur de l'histoire Il possède plus de 100 records Dont j'ai fait d'ailleurs un top 10 Que je vous invite à aller voir Au top niveau depuis 12 ans Et quasiment 30 titres emportés Son dernier objectif Sera de soulever la coupe du monde Pour être définitivement le numéro 1 Avec tout le respect que j'ai pour Raul Ces 2 joueurs ne combattent pas dans la même catégorie Avantage Messi Et donc Barça Et j'obtiens donc à la fin Une victoire très légère pour le Real Madrid C'est en aucun cas un avis véridique Ca reste mon point de vue J'ai quand même donné des arguments Pour chacun des joueurs Donnez moi votre avis Sur ces 2 compos Et dites moi le prochain versus Que vous souhaiteriez voir Merci les gars d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout Je vous laisse Et à bientôt Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz